Nous allons commencer. D'abord, merci au public pour votre présence. Merci à la librairie MOLA pour son partenariat avec l'université. Et merci, bien sûr, à Axel Kahn. Je vais quand même dire un mot de présentation, même si vous êtes bien connus. Vous êtes médecin, c'est-à-dire que vous avez soigné des malades, mais vous avez aussi une curiosité insatiable, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas vous contenter de simplement contenir la maladie. Il fallait aussi la comprendre. Et donc, vous avez tout de suite été un docteur S-science. Et vous avez voulu comprendre les mécanismes de la vie, de la biologie. Et vous êtes devenu médecin généticien. Et il faut bien dire, vous avez fait une carrière de premier plan, directeur de recherche à l'INSERN. Et vous avez aussi été directeur de l'Institut Cochin, qui est un institut de recherche biomédicale. Mais votre présence ce soir, c'est qu'en parallèle de ce parcours scientifique, vous avez également un engagement humaniste, qui s'est traduit, je dirais, au moins par trois choses. Bon, d'abord, des prises de responsabilité institutionnelle. Bon, on vient d'évoquer le fait que vous avez été président de l'université Paris V Descartes, que vous avez été membre de plein de comités d'éthique. Je passe rapidement là-dessus. Des engagements politiques. Au début, dans l'orbite du Parti communiste français. Plus récemment, dans l'orbite du Parti socialiste. Vous avez fait partie un peu de l'équipe de Martine Aubry aux primaires des dernières présidentielles. Vous vous êtes présenté aux dernières législatives contre François Fillon, donc, dans, enfin, c'est grosso modo, septième, sixième arrondissement. Bon, vous n'avez pas gagné, mais c'était impossible. Mais un très beau score, quand même, au second tour. Plus de 43%. Il faut effectivement le dire. Et puis, troisième versant de cette œuvre d'humaniste, eh bien, vous êtes un essayiste. Alors, je dis bien, moi, j'aime bien la forme de l'essai, parce que souvent, en sciences humaines et sociales, chez mes collègues, parfois, le scientisme l'emporte sur l'humanisme, et on déconsidère cette forme. Bon, je crois que c'est bien dommage. Alors, vous avez des essais, et vous avez toute une longue bibliographie que vous retrouverez, si vous achetez l'ouvrage, tout à l'heure, dans les pages qui suivent, qui portent, bien sûr, sur des questions de social, de morale, en lien avec la médecine, comme la génétique, les biotechnologies, l'euthanasie. Mais vous avez aussi des réflexions, je dirais, plus générales, sur l'homme, le bien, le mal. C'est le titre de l'autre ouvrage que l'on peut trouver au rayon philosophie, chez Mollat, vous concernant, que vous avez écrit avec un philosophe, sous la forme d'un dialogue. Et aussi de la société, que vous avez connu récemment, d'une manière... Alors, moi, je travaille souvent sur ce qu'on appelle la politique de la ville, et dans le domaine de la politique de la ville, il y a un produit qui fait fureur chez les cabinets-conseils, c'est le diagnostic en marchand. Et vous avez fait un diagnostic en marchand, mais de 1 600 kilomètres. Voilà, ce qui n'est pas forcément ce que l'on fait toujours dans les quartiers sensibles. Et je pense que c'est aussi une manière de toucher un peu au plus près les dégâts d'un certain libéralisme que vous évoquez dans cet ouvrage. Alors, l'ouvrage que vous allez nous présenter ce soir s'inscrit un peu dans ce projet de fonder une morale laïque sans transcendance. Et je vous laisserai peut-être le soin d'expliquer ce que cela veut dire. Je voudrais dire un mot sur l'intérêt de ce livre, indépendamment de la thèse qu'il défend, qui est de nous montrer, au fond, comment l'économie de moyens fin au service de l'humanité est devenue une fin en soi. Je voudrais dire, en m'adressant plus particulièrement à des étudiants, ceux qui sont dans la salle, bon, ce soir, il y a plus des étudiants de cœur que des étudiants d'âge, me semble-t-il, mais c'est bien normal, nous sommes jeudi soir. Oui, oui, il y en a quelques-uns, j'en ai repéré, c'est sûr, il y en a plus même que d'habitude. Je dis pour ceux qui regarderont peut-être sur le net cette conférence-là, mais souvent, les étudiants viennent me voir, ils ont cette question bizarre, mais voilà, ils veulent préparer des concours et comment avoir un petit peu de culture générale ? Bon, on est toujours embêté de répondre à ça. Alors, il existe, bien sûr, d'excellentes histoires de la philosophie, d'excellentes histoires de la pensée économique, d'excellents ouvrages de comment préparer les concours avec la culture générale en fiche, mais je pense que c'est important, parfois, d'être confronté à cette culture, et vous allez voir qu'Axel Kahn n'en manque pas, il a la culture d'un humaniste, dans des ouvrages qui brassent plein de gens, ça va de Aristote jusqu'à Milton Friedman, en passant par des savants, mais c'est mieux, parfois, d'avoir accès à cette culture générale quand celle-ci est arrimée à un discours, quand celle-ci est arrimée à une thèse. Donc, je le dis, si vous lisez ce livre, grosso modo, vous identiferez toutes les personnes qu'il faut un petit peu connaître pour commencer à avoir un peu cette culture générale. Voilà. Et surtout que dans ce livre, je crois qu'Axel Kahn a quand même cette capacité souvent d'aller à l'essentiel de l'œuvre de ses auteurs. Vous avez effectivement, car vous êtes un homme de l'art, vous avez, c'est plaisant pour moi, vous avez immédiatement remarqué, et d'ailleurs indiqué qu'il n'y a pas de rupture pour moi entre ce livre et mes préoccupations intellectuelles antérieures. Alors qu'en règle générale, on commence à me demander mais qu'est-ce qu'un généticien, un éthicien a-t-il à faire avec l'économie ? Où vous êtes-vous fourré dans cette affaire-là ? En réalité, en effet, il s'agissait pour moi d'un livre tout à fait normal et d'ailleurs, en tant qu'humaniste, militant et ayant consacré une demi-douzaine d'ouvrages au moins à définir ce qu'était l'humanité en chacun d'entre nous, quels en étaient les traits, quels en étaient les caractéristiques, quels en étaient les limites, depuis un livre qui s'appelle « Et l'homme dans tout ça ? » « L'homme se rose au pensant, raisonnable et humain, l'homme le bien, le mal, etc. » Or, il n'y a pas, je l'ai expliqué bien des fois, il n'y a pas d'humanité sans société humaine, de la même manière d'ailleurs qu'il n'y a pas de société humaine sans personnes humaines. Et de ce fait, je ne peux que m'intéresser à ce qui fait société. Qu'est-ce qui fait société ? C'est l'échange, tous les échanges, l'échange par la parole, le langage, mais évidemment aussi l'échange des biens. L'échange des biens fait société. D'autre part, j'ai une réflexion depuis très longtemps dans le domaine de la philosophie morale appliquée à la biomédecine de la bioéthique. Et il y a, bien entendu, un rapport évident entre la pensée éthique et la réflexion sur les contraintes économiques. D'ailleurs, j'ai maintes fois indiqué que parmi les icônes corruptrices de l'éthique médicale, l'une des principales était l'argent. Ce n'est pas un hasard, en l'occurrence, si Aristote, le premier grand économiste de l'histoire, a publié ses pensées économiques dans ses ouvrages qu'il s'appelle Éthique. Cela va tout à fait de soi. Donc, ce qui m'a intéressé c'est d'essayer de tracer la pensée économique depuis les premières sociétés humaines, voire même les sociétés pré-humaines et en particulier d'essayer de suivre l'évolution du concept de bien commun au sein de la pensée économique. Le bien commun, c'est tout ce qui n'est pas réductible simplement à la somme des intérêts individuels. C'est d'ailleurs une question extrêmement importante. Y a-t-il un bien commun qui ne soit pas réductible à la somme des intérêts individuels ? La réponse est évidemment oui. Prenons un exemple qui est aujourd'hui préoccupant pour chacun d'entre nous. Si nous nous intéressons à essayer, autant que faire se peut, de léguer aux générations futures une terre compatible avec l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine, comme a dit le philosophe écologiste Hans Jonas, c'est typiquement un projet de l'ordre du bien commun. Nullement un projet de l'ordre de l'intérêt individuel. Et de la même manière, si nous voulons faire en sorte que certains besoins essentiels, manger, être soigné, respirer un air pur, ne soient pas simplement réservés à ceux qui ont les moyens de se l'offrir. Là encore, il s'agit d'un projet de l'ordre du bien commun et qui n'est pas réductible à la somme des intérêts individuels. Donc, voilà ce que j'appellerais le bien commun. Il fallait que je le définisse d'entrée de jeu. Tout d'abord, quelques éléments de définition. S'il y a parmi vous des économistes, ils le savent. L'économie, c'est la science de l'échange des biens dans une situation de pénurie relative. En effet, dans une société d'abondance, il n'y a pas d'économie vu que tout le monde a directement disponible tout ce dont il a besoin. La pénurie relative est un des éléments essentiels mais il correspond en réalité à la condition du globe depuis les temps les plus immémoriaux et donc c'est la science de l'échange des biens. Peut-on parler d'une économie préhumaine ? D'une certaine manière, les animaux qui chassent en meute ou bien les grands herbivores en horde partagent la nourriture et le partage est déjà une forme d'échange de biens très élémentaires. On n'a pas de preuve évidemment d'un développement du commerce avant que l'écriture on en rende compte. Mais on en a des témoignages indirects importants. Il semble bien que l'échange, le partage des biens ait évolué et ait été utilisé parallèlement au troc par les sociétés préhistoriques. il y a 150 000 ans peut-être et en tout cas c'est sûr il y a 80 000 ans par exemple, on voit des sites où certains ont accumulé les éléments de bijoux, des coquillages troués qui servent à faire des colliers à plusieurs dizaines de kilomètres de la mer et il y a fort à parier qu'ils les ont échangés contre de la viande par exemple avec les populations qui étaient des populations littorales. De la même manière on connaît des sites relativement caractéristiques et spécialisés dans la taille de la pierre, dans d'autres activités donc le troc est extrêmement ancien. On a également avant même l'apparition de l'écriture un élément indiquant que le troc s'est amélioré très tôt grâce à l'utilisation de biens de référence. L'ennui du troc c'est qu'il exige que les deux partenaires d'un troc aient envie de ce que l'autre a à troquer. Si j'ai de la viande et que je veux de la farine mais que celui qui a de la farine a également de la viande et n'est pas intéressé par ma viande et bien évidemment je suis incapable d'avoir de la farine. À moins que je décide que ma viande ça vaut un kilo de grain de café un kilo c'est anachronique mais peu importe une certaine quantité de grain de café et qu'avec cette certaine quantité de grain de café de toute façon je pourrais également avoir de la farine car le producteur de farine avec ses mêmes grains de café obtiendra autre chose. Il y a sans doute depuis le début du Néolithique un troc amélioré qui seul va exister jusqu'à il y a relativement peu de temps. La monnaie est récente en réalité. La monnaie apparaît au 7ème siècle avant notre ère en Lydie et elle est estampillée fondue pour la première fois par le roi Giguès de Lydie qui doit payer ses militaires. Il doit leur verser une solde c'est la raison pour laquelle on les appellera des soldats. Et le troc étant difficile à utiliser pour les récompenser il utilise une mine qui est un alliage d'or et d'argent l'électron qui se trouve à côté du fleuve le pactole et avec cet alliage il coule des pièces avec son effigie d'un poids donné c'est la première monnaie. En Grèce un siècle plus tard les Athéniens eux aussi utilisent véritablement la monnaie mais avant que la monnaie n'existe l'économie s'est déjà considérablement développée avec des stéréotypes assez proches de ceux que nous connaissons aujourd'hui. On peut parler d'un impérialisme cartaginois par exemple il n'y a strictement aucun doute et les premiers textes écrits nous permettent de répondre à la question que je posais d'entrée de jeu est-ce que dès le début de l'économie on a pu mettre en évidence le souci du bien commun ? En réalité oui. Les premiers textes écrits viennent évidemment de Mésopotamie du croissant fertile entre le tigre et l'Euphrate le code le mieux connu est le code d'Amourapi qui a à peu près 3800 ans 3900 ans mais il a été précédé d'autres codes qui eux ont 4000 4500 ans et ce sont largement des codes réglant le commerce l'échange des biens dans les villes sumériennes mais également des codes qui sont habités par le souci de la justice par la défense de l'orphelin par l'aide à la veuve et aux pauvres et pour indiquer combien cela est important sur les stèles où le code d'Amourapi est gravé le grand roi exigeait que fut écrit l'on verra à la lecture de ce code combien le souci de la justice habitait le grand roi pour sa plus grande gloire donc on a à peu près la certitude que depuis les origines en réalité le l'économie poursuivait le double but de permettre la satisfaction des besoins individuels voire même la poursuite des intérêts individuels mais également que cette économie était toujours habitée de la poursuite du bien commun c'est évidemment le cas encore dans les sociétés grecques et dans le développement de la chrétienté donc je vous ai dit les sociétés la société athénienne développe avec Aristote exactement la même pensée qui essaye de voir en quelle mesure l'économie qui aujourd'hui à ce moment-là utilise la monnaie va permettre de garantir le bien commun pour Aristote il y a deux types d'utilisation de la monnaie une est vertueuse et l'autre est vicieuse ce qui est vertueux c'est l'opération qui consiste à partir d'une marchandise M d'avoir une contrepartie en argent A permettant avec A d'acheter une autre marchandise M prime c'est typiquement ce que je vous ai raconté cette économie permet alors d'assurer la survie et de satisfaire aux besoins de la maisonnée c'est ce qu'il appelle vraiment l'économie mais il dénonce une autre forme de l'économie de l'utilisation de l'argent qu'il appelle d'ailleurs la crématistique ça c'est un terme qui n'aura pas une descendance importante la crématistique c'est le jeu dont le but est d'accumuler de l'argent par exemple lorsque possédant une marchandise M on en obtient une possédant une quantité d'argent A on achète une marchandise M sur laquelle on spécule pour essayer d'obtenir une quantité d'argent A prime supérieure à A cela il le dénonce comme étant le vice absolu qui va amener la population à se détourner de sa mission la plus sacrée satisfaire aux besoins des citoyens et de sa maisonnée l'argent pour Aristote n'a qu'un seul but c'est de faciliter le doux commerce jamais elle ne doit être le but de l'économie cette idée sera totalement reprise par la chrétienté en Europe d'autant plus que pour les chrétiens le fait que l'économie se doive en particulier de satisfaire aux besoins des membres de la communauté va de soi tous les hommes sont les créatures privilégiées de Dieu à son image ils font partie de la communauté des croyants au moins en Europe et de ce fait il s'agit également de penser comment ils pourront avoir ce dont ils ont besoin l'histoire d'ailleurs de la relation de la chrétienté avec l'argent est extrêmement singulière on commence avec une dénonciation de l'argent en tant que tel et avec la promotion de l'idéal de la pauvreté par le Christ par les évangiles combien il est difficile pour l'homme qui possède des richesses d'accéder au paradis au royaume de Dieu car il est plus facile pour un chameau de passer par le pas d'une aiguille que pour un riche d'accéder au paradis on ne peut servir à la fois Dieu et l'argent l'argent est une est un mauvais dieu c'est de l'idolâtrie etc etc et des citations il y en a toute une série donc la chrétienté part d'une dénonciation de l'argent et d'une promotion de la pauvreté cela étant dit dans l'esprit des communautés chrétiennes qui désirent leur salut ce désir de salut les pousse à une extrême générosité envers l'église qui très tôt est richissime et évidemment cette ambiguïté ce paradoxe va empoisonner toute la vie de l'église jusqu'à maintenant en réalité c'est ainsi qu'au sixième siècle face à cette opulence de l'église Benoît de Nurcy Saint Benoît de Nurcy écrit la première règle bénédictine faisant le vœu de la pauvreté cette règle est époustée trois siècles après par Benoît d'Agnane et l'abbé de Cluny est fondée au dixième siècle elle devient rapidement une puissance économique majeure de la terre connue elle frappe monnaie elle croule sous l'opulence et l'argent alors les cisterciens font une réforme avec Robert de Molème quitte Molème il va fonder l'abbé de Cito que rejoint bientôt au douzième siècle Bernard de Clairvaux Saint Bernard deviendra l'un des hommes les plus importants de la chrétienté et les cisterciens crouleront sous l'argent il arrivera la même chose au Chartreux jusqu'à ce que les franciscains décident d'une réforme radicale Saint François le pauvre l'eau le pauvre parmi les pauvres voit dans un songe Dieu qui lui demande d'aller réparer son église d'abord il se trompe sur l'indication de ce songe et croit qu'il doit réparer les chapelles qui tombent en ruine et au bout de quelques années où il fait cela il comprend qu'il s'est égaré et que ce que lui demande Dieu c'est de réparer l'église dans sa pureté et notamment dans son vœu de pauvreté donc il abandonne tout et il va à travers l'Italie travers le monde pour tout quémander il ne faut pas se soucier de ce que l'on mangera regarde les petits oiseaux Dieu ne pourvoit-il pas à leur pittance ainsi en sera-t-il de ses autres enfants cela étant dit cette pratique extrême des frères prêcheurs des franciscains pose un problème c'est que la condition sine qua non pour qu'elle fonctionne et qu'on leur fasse la charité donc si eux n'ont rien il faut qu'il y en ait qu'il y ait quelque chose pour leur donner et donc ça pousse les franciscains à s'interroger sur ce qui est exigible dans l'économie pour qu'il existe des personnes ayant assez de biens pour subvenir à leurs besoins en plus si les pauvres prêcheurs sont des pauvres volontaires il y a dans la communauté des croyants bien plus bien plus de pauvres tout à fait involontaires qui aimeraient éperdument être riches et comme ce sont également des enfants de Dieu on ne peut s'en désintéresser que faut-il faire ? alors les franciscains enracinés dans ce retour à l'exigence de pauvreté montrent que ce qu'il convient de faire est de faciliter le travail de l'argent ce qu'il faut dénoncer ce n'est pas l'argent il en faut bien si l'on veut les moyens de subvenir aux besoins de tous les pauvres les volontaires et les involontaires ce qu'il faut dénoncer c'est la thésaurisation c'est ceux qui dorment sur leur matelas d'or en revanche les commerçants qui par leur activité font prospérer l'argent et créent les moyens de subvenir aux besoins de tous ceux qui requièrent cela sont presque des saints laïcs il y a alors même qu'auparavant dans la pensée chrétienne les commerçants sont très mal vus le Christ n'a-t-il pas chassé les marchands du temple là ils connaissent une promotion tout à fait extraordinaire les franciscains au fil des siècles en arriveront même à imaginer le système des banques les premiers mondes piétés sont créés par les franciscains et ils commencent à développer une idée selon laquelle certes le prêt à intérêt qui est assimilé à l'usure est diabolique cela étant dit il faut bien reconnaître que celui qui prête de l'argent n'a plus la disposition de l'argent qu'il a prêté et si l'on veut qu'il le prête il faut tout de même qu'il soit dédommagé de ce manque à gagner lié à l'indisponibilité de la somme prêtée et donc ce sont les franciscains qui par leur pensée reviennent également sur la dénonciation du prêt à intérêt un autre apport considérable de la pensée catholique qui poursuit le bien commun de la communauté des croyants vient de la découverte de l'Amérique en 1492 vous vous rappelez vous y étiez presque Christophe Colomb débarque sur Hispanolia et puis rapidement les conquistadors le suivent ils submergent en une vague insolente massacrant tout pillant tout l'Amérique du Sud les Aztèques les Incas leurs trésors sont volés puis les mines sont découvertes et en quelques décennies plus d'or déferle sur l'Europe que dans tous les siècles qui ont précédé un flot d'or extraordinaire que croyez-vous qu'il arriva et bien aujourd'hui cela ne nous étonne pas cela déclenche une inflation considérable et il est déjà constant à cette époque-là que l'inflation c'est-à-dire l'augmentation des prix dépasse de loin l'augmentation des revenus des plus pauvres donc cette prospérité de l'Europe crée de la misère et aggrave la misère et crée effectivement des tensions une école de jésuites espagnoles l'école de Salamanque se met à réfléchir sur ce phénomène et c'est cette école qui indique voilà s'il y a de l'inflation c'est qu'il faut considérer que les métaux précieux l'argent est aussi une marchandise comme une autre quand il y en a beaucoup elle ne vaut pas cher et comme elle ne vaut pas cher sa contrepartie en marchandise est extrêmement faible et il y a de l'inflation il faut beaucoup beaucoup d'argent pour acheter des marchandises en revanche quand l'argent est rare sa contrepartie en marchandise est très élevée et cela veut dire que les denrées ont un prix très bas sont bon marché cette théorie quantitative de la monnaie va être reprise par l'école de Chicago au 20ème siècle nous y reviendrons très rapidement tout à l'heure dernier élément pour rendre compte d'un phénomène tout à fait extraordinaire qui est que à partir de cette exigence de pauvreté de ce souci du bien commun la chrétienté va en réalité bâtir toute l'économie moderne le capitalisme moderne bien avant sa création réelle c'est la période de cent ans où la Champagne se trouve être le centre du monde en effet il y a deux centres principaux de richesse en Europe il y a d'une part l'Italie les marins italiens vont et commercent avec Constantinople par Constantinople ils ont la maîtrise de la route de la soie et des épices source de richesse considérable d'un autre côté les tisserands flamands sont en connexion avec la guilde anséatique de la Baltique avec les Anglais ils foulent leur laine ils font des draps de laine des étoffes de soie et des épices au sud des draps de laine au nord il faut naturellement que ces deux flux commerciaux se croisent et ils se croisent par route terrestre parce que à ce moment-là les troubles du Moyen-Âge sont derrière nous c'est une période une brève période où la paix règne où la vie monastique a réussi à pacifier largement l'Europe et donc les caravanes terrestres sont relativement sûres les comtes de Champagne les comtes Thibault de Champagne sécurisent la Champagne qui est la voie normale de passage entre l'Italie et la Flandre et se crée une économie entre 1180 et 1280 à peu près une économie tout à fait extraordinaire en Champagne où se fait la totalité de l'économie européenne les escomptes les traites sont marquées compensables en foire de Champagne il y a des foires de Champagne dans 4 villes toute l'année l'on passe d'une ville réellement à l'autre se créent les premières bourses la formation de l'activité cambiste naît à cette période en Champagne donc nous voyons le paradoxe les chrétiens partent d'une exigence de pauvreté et puis développent toute une pensée d'une très grande richesse sur la nature de l'argent son utilisation afin de promouvoir dans la réalité on va dire la satisfaction évidemment les intérêts individuels mais également la satisfaction des communautés chrétiennes deux événements maintenant sont à préciser qui vont être très importants pour introduire la phase sur laquelle je vais m'apesantir quelque peu qui est celle du libéralisme c'est d'une part le progrès au XVIIe siècle et au XVIe siècle auparavant la réforme la réforme va jouer un rôle moins important que certains l'ont dit que Max Weber ne l'a pensé mais tout de même extrêmement important la réforme luthérienne vous le rappelez tous vient de ce que Jules II a envie d'une nouvelle basilique à Rome Saint-Pierre de Rome il n'a pas un radis alors il décide de faire prêcher des indulgences c'est quoi les indulgences c'est une pompe Afrique absolument extraordinaire des moines parcourent l'Europe accompagnés de banquiers et les banquiers se servent au passage en gardant 20% des sommes récoltées et on vend des indulgences les indulgences ce sont des réductions de temps passé au purgatoire donc pour telle ou telle somme et bien on rachète pour soi-même 50 ans 100 ans 3 siècles au purgatoire au départ il faut payer et prier mais bientôt on se met à vendre les indulgences plénières ça vaut un peu plus cher il faut payer on peut se dispenser de prier et puis il y a même des indulgences encore plus chères où on rachète alors toutes les âmes du purgatoire pour un certain nombre d'années du moins sinon toutes du moins on en achète un 100 on en achète un 1000 voilà une brassée d'âmes du purgatoire les germains les peuples du nord voient ce prêche d'un très mauvais oeil il faut dire qu'ils en veulent un peu aux nations du sud vous imaginez bien que l'or qui s'est déversé sur l'Europe s'est au départ surtout déversé sur les nations très chrétiennes du sud évidemment le Portugal et l'Espagne puis ensuite l'Italie un peu la France et beaucoup moins les états les états allemands si bien que lorsque le 31 octobre 1517 le moine Luther fait afficher ses 95 thèses sur le babillard près du porche de l'église du château de Wittenberg ces thèses ont un succès phénoménal il faut dire qu'elles sont violentes elles sont cinglantes par exemple Luther avec un certain bon sens dit comment se fait-il puisqu'il en a la volonté puisqu'il a la possibilité de racheter les âmes du purgatoire que le Saint-Père pour simplement la bonté des âmes pour le bien de ces âmes et par charité ne les rachètent pas toutes mais plutôt le fassent contre de l'argent en effet la question mérite d'être posée et en quelques années simplement une dizaine d'années la réforme se répand d'autant plus vite qu'elle est adoptée par les princes allemands et qu'il est décidé à une diète à ce moment-là que la religion du prince doit être la religion des sujets que la religion des sujets ne peut pas être différente de la religion du prince s'ils ne sont pas contents ils doivent aller dans un état qui a une autre religion or un des éléments importants de différence dans la pensée de la réforme par rapport à l'église romaine c'est la prédestination pour les romains chacun doit agir et faire sa grâce il sera jugé au jour du jugement dernier en fonction de l'évaluation de ses actions cette thèse est totalement condamnée par les réformés surtout par les calvinistes mais même par les luthériens pour lequel la grâce divine est inconditionnelle Dieu donne sa grâce on n'a pas à la marchander et d'une certaine manière quand l'homme fait le bien c'est la manifestation de la grâce dans laquelle Dieu le tient et cela n'est nullement parce qu'il agit pour le bien qu'il est dans la grâce de Dieu donc chacun va être amené à agir de manière morale pour éprouver la grâce dont il bénéficie de la part de Dieu et suivant cette notion tous les bienfaits qui lui adviennent sont un signe qu'il est dans la grâce de Dieu notamment le succès le succès commercial et alors même que dans la pensée catholique il y a encore une idée de condamnation de la richesse comme rendant difficile l'accès au paradis au contraire celui qui par son labeur arrive à accumuler une fortune considérable est plutôt considéré par la pensée la philosophie réformée comme étant probablement dans la grâce du Seigneur du Très-Haut le progrès va jouer un rôle extrêmement important le XVIIe siècle et le siècle où ce qui est naturellement apparent mais est non-explicité pendant la Renaissance devient clairement exposé Francis Bacon au début du XVIIe dit le savoir et pouvoir René Descartes ajoute quelques années après pour l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature et quelques années après encore Blaise Pascal ajoute toute la suite des hommes pendant le cours de tant de siècles est comme un seul homme qui apprend toujours et qui vit continuellement il s'en suit quand vous rapprochez ces trois citations que l'homme sera de plus en plus savant et que toute la suite des hommes sera de plus en plus savante et donc puisque le savoir et pouvoir de se rendre comme maître et possesseur de la nature de plus en plus puissant ça c'est vraiment l'idée de progrès l'esprit de la réforme l'idée de progrès la base de l'économie mondiale par la chrétienté et une certaine laïcisation et même une laïcisation accélérée de la pensée en Occident vont maintenant permettre de frapper les trois coups du libéralisme 17e 18e siècle le libéralisme est un ensemble de quatre éléments son extraordinaire stabilité son extraordinaire robustesse et son succès vient de ce qu'il repose sur quatre piliers le premier est anthropologique certes les premiers libéraux sont croyants certes l'homme est créature de Dieu mais c'est une créature comme les autres et en tant que tel comme n'importe quelle créature et bien il est poussé à faire bénéficier à privilégier ses intérêts il est fondamentalement un être égoïste et cupide même s'il n'est pas que cela conception anthropologique pessimiste puisque c'est cela la caractéristique de l'être humain on peut considérer que là réside également ses droits naturels le droit de persévérer dans son être le droit d'accéder à ce qui va permettre sa survie de poursuivre ses plaisirs de les réaliser cela étant dit si on en reste là on voit très bien que l'on sera face à une société de la guerre de chacun contre tous comme dit Thomas Hobbes il convient donc que chacun des citoyens et il en a naturellement la possibilité puisse appréhender combien il est avantageux pour lui qu'il abandonne une partie de ses droits naturels pour les confier entre les mains du léviathan le souverain ou bien le peuple souverain ou bien le roi constitutionnel qui sera chargé d'éviter ce déchaînement de la violence cette guerre de chacun contre chacun mais à la condition stricte de respecter les droits naturels le droit pour chacun d'entreprendre de bénéficier des résultats de son entreprise de léguer les fruits de son travail évidemment de garantir sa propriété ce sont des droits naturels importants de l'homme et d'ailleurs il faut tellement les faire respecter que cette philosophie débouche immédiatement sur la société politique libérale troisième pilier anthropologique philosophique politique la société libérale et celle de l'équilibre entre les citoyens ayant des droits naturels et un souverain constitutionnel le peuple ou bien un roi ce que vous voulez mais avec intervention de très nombreux corps intermédiaires comme garantie supplémentaire qu'il n'y aura pas de dépassement de l'autorité du souverain qu'il n'en abusera pas au détriment des citoyens voilà ce qu'est cette pensée de la société libérale qui restera inchangée en réalité jusqu'en temps moderne cette société doit naturellement notamment définir la règle de la transmission et du mouvement des biens et donc l'économie et là c'est l'économie libérale l'économie libérale est progressivement développée au 18ème siècle l'économie libérale se développe avec immédiatement une difficulté qu'il faut surmonter je vous l'ai dit jusqu'alors il allait être soit que l'économie avait comme but conjoint la satisfaction des besoins individuels mais aussi la poursuite du bien commun mais à partir du moment où on se résout à ce que les sociétés soient composées de citoyens egoïstes et cupides comment faire en sorte que ces sociétés poursuivent le bien commun et d'ailleurs est-il souhaitable qu'elles le poursuivent la chose de fait est loin d'aller de soi deux courants se développent dès le début du 18ème siècle le premier courant est défini par l'une des trois citations clés du libéralisme les vices privés font les vertus publiques c'est le sous-titre d'un pamphlet extraordinaire de Bernard Mandeville un parpaillot français réfugié en Hollande puis ensuite en Angleterre il nous raconte en quelques dizaines de pages que jadis existait une ruche extrêmement prospère qui était habité par la friponnerie la plus généralisée tout le monde volait tout le monde mentait il n'y avait que des vices il n'y avait que des égoïstes les riches d'une vanité incroyable pour satisfaire celle-ci se faisaient faire les plus beaux bijoux et habitaient les plus grands palais ce qui faisait marcher leur fèvrerie et le bâtiment comme chacun volait chacun il fallait maintes avocats et juges qui n'avaient pour but eux-mêmes que de s'enrichir certainement pas de faire régner la justice et donc il en fallait d'autant plus certains mangeaient trop goulus qu'ils étaient et d'autres au contraire mangeaient mal ils étaient malades il y avait donc besoin de médecins qui eux-mêmes cherchaient à s'enrichir jamais à soigner leurs malades c'était pas du tout leur préoccupation les soldats qui se battaient vaillamment les sceaux étaient blessés demi-soldes ceux qui se planquaient dans un coin avaient droit à tous les honneurs et parvenaient aux plus hautes fonctions et ainsi cette ruche était prospère florissante et faisait l'envie de la totalité des autres mais ne voilà-t-il pas qu'un jour cette ruche connaît un relatif revers de fortune alors une idée bizarre se met à traverser la ruche cela n'est-il pas une punition qui nous est envoyée de par notre friponnerie et l'idéal singulier de la vertu se met à traverser la ruche irrités les yeux les dieux décident de l'accorder ils seront vertueux immédiatement tout change les riches abandonnent leurs bijoux désertent leur palais vont habiter habillés simplement des modestes mesures c'est le marasme dans le bâtiment et dans l'orfèvrerie le chômage explose d'autant plus que plus personne ne vole personne l'honnêteté règne et que il n'y a plus guère besoin d'avocats c'est le marasme également dans le droit les débouchés se font rares les gens mangent en fonction de ce dont ils ont besoin ils sont rarement malades et en plus les quelques médecins qui sont là les soignent et donc il n'y a plus de débouchés non plus à la sortie des facultés de médecine de la ruche c'est épouvantable elle est ruinée et elle cesse de faire peur elle est attaquée par d'autres mais comme néanmoins les abeilles sont vaillantes un millier d'entre elles arrivent à l'emporter et à se réfugier dans l'atmosphère noire humide des froides d'un tronc du tronc évidé d'un chêne et la morale de cette affaire nous dit Bernard Mandeville c'est si vous voulez la vertu il faut que vous appreniez à manger des glands voilà donc ça cette thèse est très claire les vices privés font les vertus publiques si vous voulez que la société fonctionne n'essayez absolument pas de poursuivre la vertu c'est la dernière chose à faire favorisez simplement les intérêts individuels et passivement comme ça tout le monde finira par en profiter tout début du 18ème siècle ça correspond pas du tout à la pensée des pères du libéralisme en réalité qui eux et notamment Adam Smith qui est le fondateur officiel du libéralisme Adam Smith qui a été professeur de philosophie morale bien avant d'écrire de la prospérité des nations Adam Smith considère que la société libérale se doit de poursuivre le bien commun et qu'il y faut un régulateur dont le but est double d'une part de faire respecter les règles parce que sans cela la friponnerie sera généralisée et rien ne fonctionnera et également de pourvoir à ce à quoi le marché par lui-même ne pourra pas pourvoir ça c'est assez théorique parce que en réalité dans la grande révolution industrielle du 19e siècle du 18e fin du 18e en Angleterre et 19e ailleurs en Europe c'est un deuxième mot d'ordre fondateur de libéralisme que l'on doit cette fois-ci aux physiocrates français qui s'imposent laisser faire laisser passer c'est-à-dire que les gouvernements n'interviennent plus du tout fini le mercantilisme fini le colbertisme n'interviennent plus du tout dans l'économie ils considèrent peut-être en interprétant mal ce que voulait dire Adam Smith que grâce à cela une main invisible conduira la société vers la prospérité troisième citation les vices privés font les vertus publiques la main invisible qui sent que les acteurs en inconscience conduit la société vers un progrès et troisièmement laisser faire laisser passer et le 19e siècle est effroyable en réalité c'est-à-dire que c'est la première occurrence que ce laisser faire généralisé aboutit à une situation d'esclavage généralisé des enfants les enfants vont à la mine et à la manufacture à 6 ans il faut attendre 1801 en Angleterre 1841 en France pour qu'on limite le travail des enfants à 8 ans il y a encore en 1945 des rapports officiels qui montrent que la mortalité des classes laborieuses est 10 fois plus importante que celle des possédants les enfants sont dans une situation sanitaire absolument effroyable la vie est tellement effroyable que cela évidemment déclenche de violentes révoltes d'abord ces révoltes viennent des artisans en effet le libéralisme a interdit toute forme d'organisation des classes laborieuses considérées comme factieuses les syndicats sont interdits le droit d'association est interdit et le droit de grève est interdit par la loi Le Chapelier de 91 de 1791 en France et donc les premières révoltes viennent des jurants des corporations des artisans qui eux-mêmes se proletarisent lorsque le tisserand est confronté à la manufacture de textiles il ne peut pas faire face et ce sont les premières grandes révoltes sanglantes les ludites en Angleterre les canuts en France et puis ces révoltes se multiplient les journées de 48 en France etc. progressivement se développe face à cela une résistance des classes laborieuses les premiers syndicats naîtront à partir des sociétés de secours mutuelles puis ce sera la première internationale tout ça aboutira in fine au siècle suivant à la révolution d'octobre et à ce qui sera pour le 20ème siècle une concurrence importante pour l'idée libérale qui sera le camp soviétique le camp communiste le camp soviétique donc ça c'est intéressant de constater que en fait le libéralisme n'arrive à s'en tirer de cette situation qu'en mettant énormément d'eau dans son vin c'est-à-dire progressivement reconnaissant le droit d'association les syndicats le droit de grève et puis ensuite le solidarisme de Léon Bourgeois etc. etc. Mais d'un point de vue économique le 19ème siècle est marqué par un travail considérable théorique qui à la fin du siècle aboutit à une synthèse Adam Smith c'est le libéralisme classique à la fin du 19ème apparaît ce que l'on appelle le libéralisme néoclassique l'école néoclassique du libéralisme son idée force c'est l'économie est parfaite à condition qu'il n'y ait aucune intervention de l'État d'un laisser-faire généralisé les marchés sont absolument autorégulateurs parce que l'information des agences économiques est parfaite c'est ça l'idée force de cette pensée néoclassique elle ne peut pas triompher longuement au 20ème siècle pourquoi c'est parce que d'abord il y a la première guerre de 1914-1918 or pendant la guerre le laisser-faire ne fonctionne pas il faut bien que l'État il accumule des moyens pour faire la guerre et la gagner si possible mais néanmoins après la victoire de 1918 à nouveau on est avec une totale politique du laisser-faire entre 1920 et 1929 à nouveau comme le 19ème siècle c'est la catastrophe c'est la crise de 1929 c'est la grande dépression le fascisme en naîtra pratiquement la deuxième guerre mondiale pour faire face à la grande dépression pour faire face à la rivalité du camp communiste pour faire face au nazisme pour faire la guerre pour gagner la guerre pour reconstruire le monde évidemment là encore le laisser-faire ne peut pas fonctionner et on a une grande parenthèse une très grande parenthèse qui est le retour à une pensée libérale ayant comme objectif d'utiliser en partie la prospérité au profit de la justice sociale c'est d'abord le New Deal de Roosevelt dès 1934 lorsqu'il est élu et c'est toute la politique de Keynes c'est l'état-providence en Angleterre de Beveridge c'est le programme du Conseil national de la résistance en France il faut bien reconnaître que ce libéralisme du bien commun de la justice sociale a à son actif un bilan extraordinaire on gagne les guerres on reconstruit l'Europe on mène la compétition avec le camp communiste et in fine on finit par l'emporter on soutient la guerre froide et des fois des épisodes chauds pendant la guerre froide tout cela avec une économie qui est celle des 30 glorieuses et tout cela avec une période d'extraordinaire conquête sociale ça c'est tout de même le bilan global le plus favorable depuis l'avènement du libéralisme de cette grande parenthèse Roosevelt Keynes mais à partir de 1973 de 1973 en fait un peu avant mais je n'ai pas le temps de détailler les choses se gâtent les mécanismes des 30 glorieuses commencent à se gripper et surtout survient la première le premier choc pétrolier le système économique qui est dérivé de la deuxième guerre mondiale Bretton Woods ce système s'écroule les rapports entre les monnaies deviennent flottants le métier de trader prend sa raison d'être et en 1980 une conjonction se fait entre les tenants qui sont les plus nombreux de la théorie néoclassique du libéralisme qui date du 19e siècle autonomie des marchés laisser faire absolu citoyen acteur économique magnifiquement informé à condition qu'on ne vienne pas perturber ce jeu économique et deux grands dirigeants politiques qui sont Ronald Reagan et Margaret Thatcher c'est ce que l'on appelle la révolution néoconservatrice des années 80 immédiatement les politiques changent en quelques années en Angleterre et aux Etats-Unis puis très rapidement dans le monde entier une des premières manifestations c'est la diminution des impôts sur les plus hauts revenus la tranche marginale supérieure est imposée à 90% aux Etats-Unis encore en 79 à 83% en Angleterre à 75% en France sous Reagan l'imposition va tomber d'abord à 50% puis elle descendra jusqu'à 27% simplement pour la tranche marginale supérieure d'après la théorie des ce que l'on appelle maintenant les néolibéraux ce manque de recettes doit être compensé par une diminution des dépenses du fait du détricotage de l'Etat-providence qui est leur adversaire absolu d'une pression sur les salaires et puis également des retombées positives par les impôts indirects d'une stimulation de l'économie mais ça ne se passe pas comme ça d'abord c'est plus facile de diminuer les impôts que de diminuer les salaires diminuer les salaires ça fait réagir diminuer les impôts plutôt pas deuxièmement la dérégulation de cette époque aboutit la dérégulation et d'autres phénomènes les pétrodollars la spéculation sur les monnaies flottantes aboutit à une financiarisation croissante de l'économie de telle sorte que les flux financiers déconnectés de l'économie réelle rapidement se mettent à représenter 50 fois plus que la somme de l'économie totale représentée par l'échange des biens et des services dans le monde or cette économie financière est très difficile à contrôler puisqu'elle se délocalise déterritorialise à la vitesse de la lumière par un clic elle facilite évidemment extraordinairement l'évasion fiscale donc diminution des recettes difficulté à diminuer les dépenses et peu d'abondements nouveaux par l'augmentation de l'activité toutes les dettes nationales commencent à augmenter à partir de 1980 regardez les chiffres personne ne peut le contester là est l'origine de l'augmentation des dettes nationales et je vais terminer par cela la crise dans laquelle on est n'est pas une crise on va dire accidentelle c'est une crise qui est organique c'est la crise qui est l'aboutissement normal des phénomènes qui ne pouvaient manquer de survenir compte tenu des choix qui sont faits rappelons un peu le mécanisme de la crise des subprimes de 2008 du fait d'une paupérisation relative des consommateurs on commence à offrir aux consommateurs des marchandises moins chères fabriquées dans des zones à coût salarial et à coût de protection sociale plus faible on compense également les salaires qui augmentent moins par du crédit deux éléments cela étant dit la diminution du coût des marchandises a ses limites s'il s'agit de vendre des maisons ce n'est pas possible on ne fait pas faire des maisons en Chine ou au Bangladesh donc pour vendre des maisons on sert avant tout du crédit et comme tout le monde n'a pas de quoi acheter des maisons notamment les classes moyennes on leur prête facilement de l'argent mais comme ce sont des prêts risqués les banques qui prêtent garantissent leurs prêts par une hypothèque si les traites ne sont pas payées la banque récupérera le bien hypothéqué et le revendra les banques prêteuses sont néanmoins inquiètes et donc elles-mêmes assurent leurs prêts aux prêts de sociétés d'assurance des prêts c'est ce qu'on appelle des CDS ces assureurs de prêts sont eux-mêmes inquiets et donc ils se mettent à composer à partir de cette assurance des produits financiers que la déréglementation financière autorise des produits financiers extrêmement avantageux en première analyse rapidement rentable dont ils inondent le monde entier les traites des ménages qui ont acheté un bien sont basses au début puis augmentent les défaillances se multiplient les banques récupèrent un très grand nombre de biens et remettent ces maisons sur le marché le marché de l'immobilier s'effondre la garantie hypothécaire ne garantit plus rien du tout les banques menacées de faire faillite demandent à l'assureur d'intervenir ces assurances sont titrisées et forment des titres toxiques dans le monde entier c'est la crise et une crise totalement inéluctable conséquence d'un choix qui est celui de la révolution néo-conservatrice des années 80 alors ce qu'il faut savoir et je terminerai par là c'est que ce mécanisme qui a entraîné les effets que vous savez à partir de la crise de l'immobilier américain ce mécanisme vaut sur toutes les dettes nationales énormes c'est-à-dire que tous ceux qui prêtent et qui dont les prêts augmentent la dette des pays la France comme les États-Unis et comme les autres pays s'assurent de leurs prêts auprès d'assureurs et pour vous dire la raison pour laquelle dans la période récente on n'a pas choisi plutôt que de laisser la Grèce s'enfoncer comme elle le fait on n'a pas choisi d'appurer la dette grecque ce n'était pas très difficile c'est un petit pays ça ne représente pas grand-chose par rapport à l'économie européenne c'est qu'on était totalement dans l'incertitude du nombre de CDS qu'il y avait sur la dette grecque et que l'on craignait que ne se déclenche un système équivalent à celui des subprimes mais démultipliés et vous imaginez ce que cela serait sur la dette espagnole sur la dette italienne parlons même pas de la dette française c'est-à-dire que l'on vit réellement par ce mécanisme-là sur un volcan en conclusion de cette analyse et de cette thèse la thèse est claire c'est que chaque fois que le libéralisme a cru pouvoir déséquilibrer la double recherche d'une optimisation de l'intérêt particulier mais également d'une poursuite du bien commun le monde a été en danger et le libéralisme lui-même la crise du 19ème siècle la grande dépression de 1929 puis les conséquences de la révolution néoconservatrice des années 80 et l'avenir dépend de la capacité ou non de nos pays à rectifier le chemin à redresser et qui effectivement cette route absolument perverse mortifère dans laquelle le monde s'est engagé en sera-t-il capable peut-être est-ce ce dont nous allons parler merci applaudissements 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 applaudissements